Vous êtes toujours conseillère générale, membre de la commission permanente. Vous avez le temps ? Alors, pas autant de temps que j'aimerais, c'est vrai. Vous consacrez combien de temps à ce poste ? J'y consacre des week-ends, j'y consacre du temps de commission permanente. Voilà, pour être totalement honnête avec vous, d'ailleurs, c'est un mandat qui arrive à son terme, puisque à Lyon, nous sommes dans une configuration bien particulière où le Conseil général du Rhône fusionne avec la métropole lyonnaise. Donc c'est un mandat qui prend fin au mois de décembre. Nous avons voulu préfigurer la réforme territoriale et avoir moins de collectivités locales. J'imagine que c'est là que vous vouliez en venir, un peu mettre fin aux millefeuilles administratives et territoriales. D'une part, ça m'étonnait parce que pour moi, j'avais compris que les socialistes étaient contre le cumul des mandats, même s'ils sont permis dans certains cas comme le vôtre, par exemple. Mais j'avais du mal à concevoir comment on pouvait être ministre dans un ministère aussi important que le vôtre, dont vous avez rappelé toute l'ampleur tout à l'heure, et puis en même temps être conseillère générale. Et puis en plus, ça a un coût, puisque le but, c'est quand même aussi de la politique de François Hollande, c'est quand même de réduire un certain nombre de coûts. Je crois que c'est près de 1 000 euros par mois, un poste de conseillère générale, membre de la commission permanente. Voilà, je me suis dit, est-ce que c'est pas la preuve que... Parce qu'on a du mal à voir, une fois plus, comment vous conciliez tout ça, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. D'abord, sur le principe, je suis d'accord avec vous, je suis contre le cumul des mandats, et d'ailleurs, j'ai porté très fort la loi qu'on a... Non mais, la loi qu'on a fait adopter. Deuxièmement, si vous m'écoutiez un petit peu, je viens de vous dire que mon mandat prend fin au mois de décembre, donc moi, je veux bien le quitter au mois de septembre pour avoir une élection partielle pour 3 mois, mais vous admettrez très vite que c'est un peu imbécile. Pour le reste, que vous en soyez convaincu ou pas, être ministre ne m'a pas empêché d'être conseillère générale ces dernières années, puisque ça fait 2 ans que je suis ministre et conseillère générale. Et en réalité, moi, j'ai toujours considéré qu'avoir un ancrage territorial, un ancrage local dans la ville dans laquelle se sont installés est une bonne chose. Mais non, mais on peut... En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'un conseiller général peut travailler 2 jours par semaine, en fait, c'est ça. Finalement, pourquoi les autres conseillers généraux, ils pourraient faire autre chose et puis consacrer leur week-end à leur mandat ? Si vous vous y mettez à 2, alors là... Mais c'est vrai qu'on occupait le même poste, un peu, donc... Est-ce qu'on peut avoir une discussion, j'allais dire, sans tomber forcément ni dans la caricature, ni dans la délication, ce que j'évoquais tout à l'heure, des commentaires ? On essaie de trouver la cohérence, Nadja Dallobel-Castral, de la cohérence. Moi, sur le principe, je suis d'accord avec vous, l'idéal, c'est d'aller vers le non-cumul des mandats. Deuxièmement, parfois, parfois, dans la vie, vous prenez des responsabilités, vous êtes élu par des électeurs qui attendent de vous que vous alliez jusqu'au terme de votre mandat, et vous décidez de les respecter, tout simplement.